Salut c'est Trado, alors pour faire plaisir à ceux qui ont voté sur le blog, voilà une vidéo d'analyse technique pour Alcatel-Lucent. La valeur est en période de consolidation, regardez si on prend les plus hauts et les plus bas de la dernière vague de baisse, à savoir entre les 2,03 euros du 3 novembre et les plus bas le 23 novembre, on voit que nous sommes en train de retracer doucement les 23,6% de retracement de Fibonacci, ici ce niveau là. Malheureusement, à l'approche des 23,6%, les ventes se sont déclenchées et nous n'avons pas réussi à nous affranchir de ces 23,6%. L'enjeu est majeur parce que si on arrive à clôturer de manière significative au-dessus de ces 23,6%, l'objectif suivant serait de rallier le niveau de retracement des 38,2%, à savoir les 1,46 euros. Malheureusement, et en creux, tant qu'on n'arrive pas à casser ces 23,6%, eh bien on est condamné à faire des rotations entre les 23,6% et les 0%, à savoir les 1,1 euros. Néanmoins, il y a de l'espoir puisque nous sommes à l'intérieur d'une espèce de canal gris ici, et tant que l'on ne casse pas par le bas ce canal gris, eh bien on pourrait aller chercher la partie haute de ce canal, ce qui, en creux, signifierait qu'on casserait les 23,6% pour aller ensuite se diriger vers les 38,2%. Un petit détour au niveau des indicateurs montre que les choses sont cependant assez ambiguës, puisque le MACD est au-dessus de son signal, mais il demeure négatif. Le stochastique, lui, est sous son signal et plonge vers le sud, tandis que le momentum, bien que légèrement, légèrement symboliquement positif, eh bien est quand même à la lutte pour ne pas passer négatif. Un autre élément intéressant, et qui pourrait peut-être être porteur pour la suite, c'est l'éventuelle formation actuelle en épaule-tête-épaule inversée. Voici quelle serait la première épaule, voici quelle serait la tête, et peut-être que nous sommes en train de construire la deuxième épaule ici. Pour l'instant, c'est de l'analyse technique-fiction, mais en tout cas, si on devait former une deuxième épaule ici, eh bien ça nous donnerait du jus pour casser ce niveau de Fibonacci. Donc pour faire simple, nous sommes au-dessus d'une M20 qui est légèrement haussière, ce qui signifie que nous soyons en tendance légèrement haussière, mais malheureusement, encore une fois, ce ne sont pas les obstacles qui manquent. Alors un petit détour du côté de l'hebdomadaire, juste pour voir où on en est sur le long terme, et là vous voyez effectivement qu'il n'y a pas énormément d'ambiguïté. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, autrement dit nous sommes toujours en tendance baissière de long terme. Il faudrait parvenir à se hisser confortablement au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, ici, auquel cas le chemin serait libre pour aller chercher cette moyenne mobile à 20 semaines sur les 1,7. Voilà. Donc pour faire simple, en hebdomadaire, nous sommes en tendance baissière, mais en journalier, on est en train de se battre pour justement instaurer une tendance positive qui pourrait nous amener à venir nous frotter à la M20, ici, hebdomadaire. Bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres.